Conte des fées en français Ils ont ignoré la situation Et la ville finit par être remplie de rats Les habitants de Hamelin souffraient de maladies propagées par les rats Les rats étaient partout dans la ville Ils avaient l'habitude de mordre les bébés dans leurs berceaux de manger le fromage dans les navires et d'ouvrir les caisses de sprat salées Ils se nichaient dans les chaussures et les chapeaux Ils allaient même dans les salles de réunion dérangeant les conversations avec leur couinement et hurlement Regardez ! Tous les citoyens se précipitèrent au palais du maire et lui demandèrent de l'aide Débarrassez-vous des rats ! Le maire entendit les cris de la foule et sortit Quel est le problème ? Nous voulons que vous preniez des mesures pour nous débarrasser de ces rats dès que possible ! Ou nous supprimerons votre groupe ! Nous allons nous réunir pour trouver une solution ! Donnez-moi un peu de temps ! Les gens étaient convaincus par les mots du maire Le maire organisa une réunion avec le conseil Même après de longues discussions et de longs débats Il n'arrivait pas à trouver de solution au problème Tout à coup, quelqu'un frappa à la porte Entrez ! Un homme entra dans la chambre L'homme le plus étrange que l'on ait jamais vu Il portait un long manteau particulier avec une moitié rouge et l'autre moitié jaune Il était maigre et grand Ses doigts remuaient d'impatience Comme s'il jouait de la flûte Vous êtes-vous enfui du cirque ? Toute la pièce mit à rire ! On m'appelle le joueur de flûte J'ai un charme secret pour attirer toutes les créatures de la Terre N'importe quelle créature qui rampe, vole, nage, court ou marche J'utilise mon charme sur les créatures qui sont nuisibles comme les taupes, crapauds, tritons, vipères et les rats Les rats ? Vous pouvez attirer les rats ? Mais comment pouvons-nous vous croire ? J'ai libéré le peuple d'une ville africaine d'un énorme essein de moucherons Dans une ville asiatique, j'ai sauvé les gens des chauves-souris vampires J'ai air dans le monde entier pour sauver les gens de ces créatures Parfait ! Montrez-nous votre charme et libérez-nous de ces rats ! Certainement, monsieur Mais pour cela, accepterez-vous de me donner mille florins ? Oui, bien sûr ! Tout ce que vous voulez ! Qu'en pensez-vous, membre du conseil ? Le conseil approuva la décision du maire Vous devriez commencer le travail maintenant ! Le joueur de flûte sortit dans la rue et sourit Il sortit sa flûte tranquillement Il commença à jouer trois notes stridentes sur l'instrument Comme par magie, tous les rats sortirent rapidement des maisons, des chaussures et des chapeaux Laissant la nourriture qu'ils rongeaient Les rats gris, blancs, marrons, tous couraient dans la rue Ils commencèrent à suivre le joueur de flûte Petit à petit, ils marchèrent à travers la ville jusqu'à la rivière Le peuple de Hamelin profitait du spectacle, leurs bouches et leurs yeux grands ouverts Le joueur de flûte sauta sur une pierre dans l'eau et resta dessus tout en jouant de la flûte Les rats tombèrent dans la rivière et se noyèrent Les uns après les autres, ils sautèrent dans l'eau Très vite, il n'y avait plus de rats Hamelin était débarrassé des rats Hourra ! Hourra ! Plus de rats ! Plus de rats ! Hourra ! Hourra ! Plus de rats ! Le joueur de flûte alla voir le maire pour sa récompense Voilà, j'ai fait mon travail Il est temps pour vous de tenir votre promesse Donnez-moi la récompense Oui, vous avez fait un travail formidable Mais 1000 florins pour une tâche de quelques heures n'en vaut pas la peine C'est une grosse somme d'argent pour une seule journée Mais vous brisez votre promesse Je vais vous payer 100 florins Ce qui est plus que suffisant pour un jour de travail Ce n'est pas juste Je vais vous montrer ce que je peux faire Un scupide joueur de flûte comme vous ne pourra pas faire bouger une seule brique de cette ville Prenez cet argent ou quittez la ville Le joueur de flûte quitta la salle Il alla dans la rue et sortit de nouveau sa flûte Il la mit sur sa bouche et commença à jouer Mais cette fois-ci, le son était différent Un par un, les enfants tournèrent la tête et commencèrent à marcher vers le joueur de flûte Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Le joueur de flûte commença à marcher et les enfants le suivirent Leurs parents et tuteurs étaient stupéfaits par la mélodie et ne pouvaient bouger de leur place Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Le son du joueur de flûte les paralysait Le joueur de flûte traversa le pont de la rivière et marcha vers la montagne Lorsqu'il atteignit un flanc de la montagne, un mystérieux portail s'ouvrit dans la montagne Le joueur de flûte entra et les enfants le suivirent La porte se referma derrière eux La seule personne à l'extérieur était un garçon boiteux qui n'avait pas pu rentrer à temps Lorsque le son s'arrêta, le peuple courut vers la montagne Ils ne trouvèrent qu'un seul enfant près de la montagne Donc, ils lui demandèrent où étaient les autres enfants Ils sont tous allés dans un portail et le portail se refermait avant que je puisse l'atteindre Mais pourquoi le suiviez-vous ? Le son nous promettait de nous emmener dans un pays merveilleux où le chocolat, les cookies et les gâteaux poussent aux arbres Il a même dit que je pourrais courir partout sur mes pieds Vous vous rendez compte de tout ça ? C'est incroyable quand même ! Les gens se sentirent tristes et commencèrent à pleurer pour leurs enfants Mais ça n'était d'aucune utilité Oh, mon enfant, reviens ! S'il te plaît, reviens ! Ils appelèrent le maire et le blâmèrent pour tout J'ai aussi perdu mon enfant Je suis désolé pour ce que j'ai fait Je vous ai apporté mille florins S'il vous plaît, rendez-nous nos enfants Revenez où que vous soyez, le joueur de flûte A leur surprise, le joueur de flûte sortit de l'autre côté de la montagne Tout le monde était soulagé de le voir Oh, nous sommes heureux de vous voir revenus Mais où sont les enfants ? Ils sont en sécurité, ils vont bien Ils reviendront lorsque vous aurez tenu votre promesse Le maire lui donna mille florins Et immédiatement, le portail apparut dans la montagne Les enfants sortirent en courant et enlacèrent leurs parents Maman ! Maman ! Ma grand-mère ! Maman ! Papa ! Joueur de flûte, je vous remercie au nom de toute la ville Nous vous remercions de nous avoir sauvés des rats Et de nous avoir redonné nos enfants Je ne briserai plus de promesses à l'avenir Ou sinon vous perdrez vos enfants et les rats reviendront Quoi ? Mais pourquoi ? Votre ville est si sale ! Ça attire les animaux nuisibles comme les rats et les insectes Ils propageront des maladies dans votre ville Et vos enfants seront malades Et vous risquerez de les perdre à nouveau Moi, le maire de cette ville, m'engage solennellement à garder cette ville propre Nous jetterons nos ordures uniquement dans les poubelles Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il n'y ait plus de rats et de maladies Oui ! C'est promis ! Il a tout à fait raison ! C'est entendu ! Alors il est temps pour moi de vous dire au revoir Le joueur de flûte quitta la ville Et Hamelin devint une ville propre comme elle l'avait été cinquante ans auparavant Et de la ville avec un petit zéro Et de la ville avec un petit zéro Et de la ville avec un certain du monde